des obsèques, puis après, rentré dans les cathédrales. Et alors, quand il a été nommé évêque d'Orléans, vous savez, il a dit racine juive, pour certains, bon, ça posait peut-être question. Mais à plus forte raison, archevêque de Paris. Alors un journaliste, qui, bon, se voulait compétent, lui dit, voilà, vous avez un prénom juif, enfin, M. Cardinal, Mgr, précisément encore Cardinal, oui, votre prénom juif, c'est bien Aaron ? Oui, 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 dit-il. Mais vous savez, je n'ai pas un prénom juif. Ah bon ? J'ai trois prénoms juifs. Aaron, Jean, Marie. Ah, je suis dit, Marie, trois prénoms juifs. Voilà. Ben, écoutez, Marie, on nous en racine, ainsi, dans cette foi. Troisième regard sur Marie. Marie, elle est là avec tout son être, pas simplement son intelligence, mais elle est là avec son cœur de mère. Elle est là avec tout son être de femme. Elle est là avec toute son affectivité. C'est toute sa personne. L'incarnation, ce n'est pas Dieu qui, voilà, va comme utiliser, passez-moi le mot, entre guillemets, instrumentaliser quelqu'un. Non. Elle a demandé que cette femme puisse accueillir, ainsi, son fils, dans la plénitude de son être. Il est dit ceci, c'est au numéro 53, « La Vierge Marie, qui, à l'annonce de l'ange, accueillit dans son cœur et dans son corps, elle accueillit dans son cœur et dans son corps le Verbe de Dieu et apporta la vie au monde. » On peut, quand on parle de la Vierge Marie, quand on regarde son itinéraire, parler de son pèlerinage de foi. Marie, elle a vécu le pèlerinage de la foi. C'est d'ailleurs un titre aussi, enfin, une expression qu'on trouve dans le Concile Vatican II et qui a été reprise par le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, dans ce texte très beau, « Si la mer est du rédempteur. » Alors, si vous voulez, regardons un peu un des débuts de la route et puis l'accomplissement de la route. Le pèlerinage, c'est ça, on va d'un point à un autre. Eh bien, le pèlerinage de la foi, comme on le voit dans Saint Jean, l'Évangile de Jean. Deux fois, question de la Vierge Marie. Ici, et puis au noce de Cana. Vous voyez, tout commence, là. Noce de Cana. Alors, une noce de Cana, c'est assez extraordinaire, parce que c'est comme si Jésus avait été invité au noce de Cana à cause de sa mère. C'est, voilà, dans ce passage, c'est en Saint Jean, chapitre 2. Troisième jour, il lui dit une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Vous voyez, au premier plan, Jésus, lui, aussi, lui aussi, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, là aussi, toute cette représentation, c'est bien symbolique, ça s'est passé, mais il faut voir aussi le signe qui a été donné à travers toutes ces urnes qui servaient aux ablutions, et puis ce sera ce vin nouveau. Mais pourquoi Jésus semble-t-il se laisser comme forcer la main ? Alors, quelquefois, ça me l'a interprété en disant, bon, il a dit à la Vierge, non, reste à ta place. Non, je crois que c'est... En fait, Jésus ouvre un chemin. Vous voyez, quand il dit à la Vierge, quand il dit, ce signe, que me veux-tu, femme ? Femme, ce sera également l'expression, ou le nom, au pied de la croix, de Jésus. Femme, voici ton fils. C'est vraiment un terme qui exprime ainsi cette façon, si vous voulez, de dire que la Vierge Marie, là, elle est d'une certaine façon plus qu'elle-même, quoi. Elle symbolise ainsi tout cet accueil que Dieu nous demande dans la foi par rapport au don de Dieu. Alors, femme, dit Jésus à Canard, mon heure n'est pas encore venu. Il veut dire que l'heure de l'accomplissement, ce sera plus tard. Mais déjà, il donne ce signe, ce signe de cette annonce de l'heure, de l'heure de l'accomplissement. L'heure, ce sera la croix. Voyez, de Canard jusqu'à la croix. Ce chemin que va parcourir la Vierge Marie. Et en Saint-Luc, en Saint-Luc aussi, quelles sont les premières paroles de Jésus ? C'est quand il est retrouvé au temple. En Saint-Luc, au chapitre 2, verset 41. « Mais tu te rends compte, ton Père et moi. Nous te cherchons. Avec la plus grande inquiétude. » Parole de Jésus. « Mais ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » « Il me faut être chez mon Père. » Première parole de Jésus. Les dernières paroles de Jésus, c'est ces paroles sur la croix. C'est en Saint-Luc. En Saint-Luc, au chapitre 23, verset 46. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Pèlerinage de la foi de la Vierge Marie. De Canard à la croix. Et en Saint-Luc, Jésus, cherché au temple, Jésus, le nouveau temple, et ces paroles de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis après, dans les évangiles, il y a tout ce chemin. Ce chemin, quand... Enfin, me diras, quand même, quand on t'entend parler, « Quelle est heureuse la mère qui t'a donné le jour. » Jésus dira, « Mais plus encore. » Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et puis sa mère, il dira, « Mais voilà, ma mère et mes frères, ils sont là. » Ceux qui écoutent la parole. C'est toujours un temps important pour un évêque, le pèlerinage à l'eau. Le pèlerinage Dieu Césain. Compagne, et puis... Alors, beaucoup de personnes disaient, « Oh, on va faire un pèlerinage à la Vierge Marie. » Je disais, « Mieux, on va faire le pèlerinage de la Vierge Marie. » C'est la Vierge Marie qui nous accueille, qui nous conduit, la Vierge Marie, mais pleinement de disciples pour nous conduire vers son fils. Alors, c'est vrai, il ne faut pas séparer Marie et l'Église. Il ne faut pas séparer Marie et l'Église. Marie, elle est là. Elle est vraiment du côté de l'Église. Vous le savez aussi, parce que, quelquefois, nos frères, nos frères, protestants, réformés, disent, « Mais la place que vous attribuez à la Vierge Marie, vous la placez presque comme s'il était la quatrième personne de la Sainte Trinité. » Non, non. La Vierge Marie, elle est pleinement avec nous, de notre côté. Elle est là. Elle est là, contemplant ce mystère de Dieu. Puis, nous aidons entrer dans cette contemplation pour que cette contemplation soit libération, libération profonde. Sa liberté, on écoute de la parole, dans le service des frères. Marie et l'Église. Mais alors, on dira, Marie, c'est vrai, elle est unique, Marie. Elle est unique. Il n'a que les conceptions, tous les privilèges, on peut dire, de la Vierge Marie. la Mère de Dieu. Mais, ses privilèges, je mets ce « montreguillemet », ne sont pas des privilèges de séparation, mais de communion. Elle est sans péché. Qu'est-ce qui nous empêche ? D'être vraiment en communion avec les autres. C'est notre péché. Ce n'est pas la sainteté qui l'isole. La sainteté n'isole pas. La sainteté, elle est communion. C'est le péché. Et la Vierge Marie, à travers tous ses privilèges, tout ce qu'on chante dans les litanies de la Vierge, elle est communion. Ce qu'ont compris tant de gens qui ont chanté les litanies, et même en latin. Quand on a chanté en français, c'était presque encore plus compliqué parce qu'il fallait essayer de comprendre les mots. Je pense, celui de Monde Rurin, ses familles, la famille, ses grands-mères. Alors la prière, elle était longue. Parce que, quand est arrivé le mois de mai, on avait...